coucou aujourd'hui je te montre avec l'oracle versailles débutant que tu peux trouver sur mon site en téléchargement en format jpeg ou numérique je te montre un exemple tu dois acheter un véhicule donc tu déposes la carte du véhicule tu veux savoir si ce véhicule que tu vas acheter n'a pas de souci si tu te fais pas avoir sur sur l'affaire que tu dois faire donc là tu déposes cette carte au préalable tu mélanges bien ton paquet et tu tires une carte de ton paquet voire deux cartes si ça ne répond pas très bien la question donc là moi je te montre des exemples si tu tires admettons donc tu as déposé ta carte carrosse qui est ton véhicule un vélo une voiture ce que tu veux donc là si tu sors la carte travail dessus ça peut représenter que ce véhicule que tu vas acheter va avoir des travaux à faire il y a du travail et quelque chose à prévoir en réparation alors si la personne qui te le vend te l'a dit au préalable tu n'auras pas de souci mais si c'est caché donc ça peut toujours être intéressant donc là si tu sortais cette carte travail tu aurais des travaux à faire sur ce véhicule si tu sortes la carte sorcière là attention méfiance on te cache des choses tu peux te dire que la personne c'est même pas la peine de d'aller plus loin dans cette histoire car on te cache vraiment quelque chose qui sortirait la carte obstacle bon là tu peux te dire si c'est si c'est une voiture un camion un camping-car ce que tu veux bien sûr un vélo non ce serait pas possible et obstacle ça peut être un filtre à air bouché un carburateur quelque chose comme ça voilà quelque chose qui pourrait empêcher le véhicule d'avoir toutes ses fonctions comme il faudrait ici la carte choix donc là ça veut dire aussi que tu as le véhicule tu as des choix il y a des choses à faire dessus il va y avoir plusieurs plusieurs réparations à faire sur sur ce véhicule la carte force ça pourrait être un véhicule qui a été éventuellement braqué ou quelque chose qui pourrait être grippé ensuite nous avons les vols bon bah là ça fait attention car c'est vraiment peut-être un véhicule ou un vélo ou ce que tu veux en fait qui a qui aurait été vraiment volé donc vérifie bien les papiers la carte santé donc la carte santé peut représenter donc que le carrosse a des soucis de santé voire après ce qui est ce que tu as à côté si tu as la carte cadeau donc ton véhicule il va très très bien par contre si tu as une carte négative à côté de la carte santé ton véhicule ne va pas bien du tout donc attention aussi n'oublie pas que nous sommes que de la vibration l'humain n'est que de l'énergie tout autour de nous est énergie n'achète jamais non plus le véhicule d'une personne bien qui a été malheureuse en divorce ou des choses comme ça car ce véhicule prend toutes les vibrations de la personne donc ou si tu achètes ce véhicule mais de l'encens purifie le fait quelque chose avant de l'utiliser car toi de toi même en conduisant ce véhicule tu vas prendre toutes les vibrations de cette personne qui a eu des soucis d'argent des soucis de santé des soucis divorce enfin bon des problèmes et n'oublie pas que tu prends toutes ces vibrations donc quand tu achètes quelque chose renseigne toi bien avant à qui appartenait ce véhicule qui était la personne qui conduisait ce véhicule car tu pourrais très bien avoir un accident quelque chose comme ça par rapport aux énergies qui sont restées dans ce véhicule donc ça toujours faire très attention ensuite là nous avons la carte paresse donc sur la carte paresse la véhicule paresse on pourrait bien dire bon ce véhicule peut être très bien sauf qu'il va peut-être falloir que tu tu mettes quelques réparations dedans pour qu'il aille un peu plus vite ou voilà il peut être un petit peu fatigué aussi voilà mais bon ça c'est pas bien méchant ici la carte addiction bien attention là c'est un véhicule qui consomme énormément donc bah si tu es au courant de ce que tu achètes ça va mais si tu n'es pas au courant vérifie voilà donc ça c'était pour les cartes négatives bien sûr il y en a encore d'autres des cartes positifs et négatives je vais pas te faire non plus tout le paquet ensuite tu as les cartes donc quelques cartes positifs que je t'ai mis la carte cadeau bien là c'est comme si tu faisais une superbe affaire pour ce véhicule la carte joker tu peux très bien avoir ce véhicule par l'intermédiaire d'un ami quelqu'un qui qui te fait une proposition qui est vraiment même honnête on va dire la carte joker tu as même de la chance la carte range mais écoute là il n'y a aucun souci avec ce véhicule la carte arc-en-ciel idem c'est pareil donc pour toi ça va être royal et la carte victoire bien voilà tu fais une bonne affaire voilà donc pour te dire qu'avec ce petit jeu que tu peux télécharger tu peux répondre à tes questions au quotidien bon ça n'empêche pas que d'aller voir un voyant un médium ça n'a rien à voir mais au quotidien tu vas pas appeler ton voyant médium pour savoir si le véhicule que tu vas acheter va bien donc tu vois avec un petit jeu comme ça qui est vraiment pas cher 13 euros tu peux répondre toi même à tes questions voilà donc je te ferai d'autres petites vidéos pour voir les énergies du jour comment tu peux voir tous les matins en tirant une carte ce qui va se passer pour ta journée voilà je te remercie n'oublie pas de mettre un petit pouce et de commenter si c'est nécessaire pour toi merci bye bye à demain